L'Anse 19e reçoit Lévi-Antonon Gaillard 18e, un point sépare ses deux formations relégables, conscient de l'importance de cette rencontre. L'Anse sort d'un match nul encourageant Saint-Etienne et veut conserver ses têtes à l'esprit pour venir à bout de l'ETG qui a perdu ses cinq derniers déplacements. Mais on se souvient aussi que Léo Savoyard négocie bien les matchs face aux concurrents comme par exemple la saison dernière et la victoire à Sochaux lors de la dernière journée pour sauver leur place en Ligue 1. L'Anse essaye de donner du rythme en début de rencontre, passe par les côtés et il faut une intervention nécessaire de Leroy pour repousser ce centre contré de balles par Kassim Abdallah. Antoine Comboré donne de la voix. Mais par la suite, ces hommes vont laisser beaucoup trop de liberté aux Evianais. Tereda qui slalome et sert dans de bonnes conditions. Mathieu Duhamel, la frappe de l'ancien attaquant Canet, trompe Rudy Rioux. Un but à zéro pour l'ETG à la 19e minute. Et cette ouverture du score des Hauts-Savoyards va complètement assommer les Lençois qui vont être coupables d'une nouvelle erreur de marquage qui va profiter à l'inévitable Mathieu Duhamel. Le huitième but pour Duhamel, son deuxième doublé de la saison. Le premier avait été inscrit lors de la première journée avec Caen face à l'Eviante au nom Gaillard. Toujours est-il que ce but du break met l'ETG dans les meilleures dispositions. Une réaction toutefois des Lençois. Un petit peu trop timide avec cette frappe écrasée de Pablo Chaveria. Pas de quoi inquiéter outre mesure Benjamin Leroy. Sur une pelouse en très mauvais état, l'ETG a réussi à inscrire deux buts. Lance trop brouillon. Il n'a que peu inquiété Benjamin Leroy et dans ce choc du bas, ce sont les Hauts-Savoyards qui affichent le meilleur comportement de survie en Ligue 1. Antoine Comboiré avait parlé d'une bataille. Et bien celle-ci est amplement remportée par les hommes de Pascal Duprat. Le ballon pour Tereda. Le plat du pied du Costaricain trouve le poteau de Rudy Rioux qui était resté campé sur ses appuis. Et en fin de partie, un fait de jeu. Monsieur Buquet expulse Ludovic Ball et Daniel Vasse. La première faute de Daniel Vasse sur Willan Cyprien. Et ensuite c'est Ludovic Ball qui vient venger son partenaire. Les deux équipes vont terminer les ultimes minutes à 10 contre 10. Toujours sans victoire en 2015. Lance incline 2 à 0 et perd cette bataille du maintien face à l'ETG qui n'est plus très loin de sortir de la zone rouge. Merci. 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 Merci.